Générique ... ...toute cette semaine dans le journal de l'Afrique, c'est ce rebondissement dans l'affaire Karimouade. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies estime que la cour, qui l'a condamnée à 6 ans de prison et plus de 200 millions d'euros d'amende au Sénégal, ne respecte pas le droit car elle n'offre pas de recours juridique. Cette cour, elle a été saisie par vous, Michel Boyon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats de Karimouade. Alors, cette décision est évidemment, on l'imagine, une victoire pour vous. Pourtant, l'État sénégalais a affirmé que cette décision ne pouvait pas s'appliquer au Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez ? Les réactions des autorités politiques sénégalaises, les réactions des avocats, des partis qui sont proches du pouvoir, sont stupéfiantes. Si l'affaire n'était pas aussi sérieuse, je dirais qu'on est dans le loufoque absolu, le loufoquissime. Le Sénégal a signé un traité international qui s'appelle le pacte relatif aux droits civils et politiques qui s'impose à lui. Et le comité des droits de l'homme, pour condamner ce que la juridiction spéciale qui avait été créée à l'encontre de Karimouade avait fait, le comité spéciale dit qu'il faut changer complètement la manière dont se passent les recours devant ces décisions. Et on nous répond que ce n'est pas obligatoire, la justice sénégalaise est souveraine, elle fait ce qu'elle veut, etc. Non, le Sénégal doit respecter sa parole. Il a signé un traité. Il est obligé d'en appliquer les conséquences et notamment les décisions du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Vous aviez vous-même saisi ce comité des droits de l'homme il y a deux ans. Qu'est-ce que cette décision aujourd'hui vous permet de faire et d'engager notamment au Sénégal ? Ça permet plusieurs choses. Alors tout le monde se polarise un peu sur la manière dont un nouveau procès pourrait avoir lieu pour rejuger en quelque sorte l'affaire. Et c'est vrai que la raison pour laquelle le Sénégal a été condamné par cette décision du comité des droits de l'homme, c'est le fait que Karimouane n'a pas eu la possibilité de faire réexaminer la décision prise à son encontre et la culpabilité et la condamnation. D'avoir un appel en somme ? Une sorte d'appel. C'est exactement cela. Donc tout le monde se polarise là-dessus. Comment cet appel aura lieu ? Mais moi je voudrais insister sur un point beaucoup plus immédiat. C'est que la décision, l'arrêt de cette juridiction spéciale créée en violation de la Constitution en 2012, cet arrêt il est aujourd'hui gelé. On ne peut plus l'appliquer compte tenu de ce qu'a dit le comité des droits de l'homme. On ne peut plus notamment invoquer cet arrêt pour interdire à M. Karimouade d'être candidat sur les listes, d'être inscrit sur les listes électorales. Alors c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui au Sénégal. Et c'est justement la question. Est-ce que ce genre de décision aujourd'hui permettrait à Karimouade de pouvoir se présenter, donc d'être sur les listes électorales, et de se présenter pour la présidentielle qui aura lieu dans quelques mois, en février 2019 ? La réponse est incontestablement oui. Et pourquoi est-ce que le Sénégal est tenu d'appliquer cette décision ? Je vous ai dit qu'il avait signé ce traité dont le comité des droits de l'homme et les Nations Unies a considéré qu'il avait été violé. Le Sénégal a fait des pieds et des mains pour être élu membre d'une institution qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a été élu. Il a fait des pieds et des mains pour ça. Et après son élection, il s'est gargarisé de ce qu'il allait pouvoir apporter, une contribution précieuse à la promotion des droits de l'homme dans le monde, mais en Afrique et dans le monde. Et quelle est sa première décision après son élection ? C'est de dire non, je n'appliquerai pas la décision qui a été prise par un organisme des droits de l'homme des Nations Unies. Avouez que c'est loufoquissime ! Donc la décision du 6 de l'ONU ne peut pas se substituer au Sénégal selon l'État sénégalais ? C'est ce qu'il dit, mais c'est contraire à tout. En faisant cela, le Sénégal viole une fois de plus les règles du droit international. Donc quelle va être votre prochaine action suite à cette décision ? Nous allons saisir, nous aussi, le Conseil des droits de l'homme. On verra bien comment le Sénégal, au sein du Conseil des droits de l'homme, pourra justifier le fait qu'il n'applique pas les règles auxquelles il y a souscrite et qu'il n'applique pas ce qui a été dessiné par d'autres institutions. Et nous saisirons une juridiction qui est, nous l'avons déjà saisie d'ailleurs, la Cour de justice de la CDAO. La CDAO, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu l'équivalent de l'Union Européenne pour l'Afrique de l'Ouest, qui a une Cour de justice indépendante et qui a des pouvoirs très importants. Elle est très sourcilleuse du respect des droits de l'homme.